L'Unef, depuis la création du service civique, est évidemment favorable à ce dispositif, en ce qu'il permet de favoriser et de porter l'engagement des jeunes au sein de missions de volontariat. Favorable parce qu'il permet aussi une diversité de jeunes. On le sait, le service civique permet un accompagnement social de ces jeunes dans le cadre de leur volontariat. Évidemment, cela participe à l'accès de tous aux bénévolats, à l'engagement citoyen, dans différentes structures associatives, publiques, etc. Cependant, nous tirons un peu une sonnette d'alarme sur la mise en place de ce dispositif, pour plusieurs raisons, puisqu'aujourd'hui, on peut identifier un certain nombre de dérives dans le cadre du service civique. Nous, nous craignons et nous voyons aujourd'hui que le service civique, parfois, se substitue à de l'emploi. Des missions qui étaient apparemment exécutées par des salariés se retrouvent exécutées dans le cadre de missions de service public. Il y a une vraie difficulté pour les jeunes, parfois, de distinguer leur insertion professionnelle, une mission de volontariat. Évidemment, nous voulons qu'il y ait un vrai cadre qui soit fixé et amélioré dans le cadre du service civique sur le nombre d'heures d'engagement limitées à 24 heures, sur les missions et la définition de ces missions et l'encadrement dont ils bénéficient dans les différentes structures, qui doit être amélioré avec de la formation et avec un véritable contrôle, parce qu'aujourd'hui, c'est très peu le cas. Dans le cadre d'une généralisation, il faut déjà avoir une généralisation et une montée en charge en termes de qualité plutôt que de quantité. En termes de qualité, je le disais, il y a un certain nombre de mesures, de dispositifs qu'il faut améliorer dans le cadre du service civique pour qu'ils ne constituent pas une trappe de précarité, comme ça peut parfois être le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, dans le cadre d'une généralisation, moi, j'ai un certain nombre de difficultés sur la façon dont peut être perçu le service civique aujourd'hui. A la fois dans son côté d'uniformisation des modalités d'engagement, les jeunes s'engagent de plein de façons différentes. Il faut leur permettre, s'ils le souhaitent, de pouvoir faire un service civique, mais aussi développer des dispositifs qui permettent justement de valoriser toutes les formes d'engagement. La deuxième chose sur cette question de la généralisation, il ne faut pas aller n'importe où. Le secteur marchand, le secteur privé sont des mauvaises orientations pour le service civique. On a pu le voir avec certaines ouvertures dans la loi égalité citoyenneté. Et puis dernière chose, on entend souvent la question du service civique obligatoire. Je me dois de revenir 30 secondes là-dessus. Le service civique obligatoire pour nous est un contre-sens à ce qu'il se passe aujourd'hui. On ne crée pas de la citoyenneté en créant plus de devoirs, on crée de la citoyenneté en créant des droits, en permettant aux jeunes d'être associés aux politiques qui les concernent, en permettant aux jeunes de pouvoir s'engager et surtout de ne pas être la partie de la population qui a le moins de droits pour des questions d'âge. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on a moins de 25 ans, nous n'avons pas accès au RSA justement sur cette question d'âge. Alors pourquoi être jeune, c'est avoir moins de droits, avoir plus de devoirs ? Voilà la question qui se pose notamment sur la question du service civique obligatoire. Et je pense qu'aller dans ce sens-là serait un contre-sens et serait une mauvaise proposition.